On poursuit la discussion, allons... D'abord, je vais aller retrouver Mathieu qui est avec nous en direct de Paris. Mathieu, d'avoir tes premières impressions. Bien, Bernard Bréville fait ce qu'il peut pour sauver une année scolaire objectivement gâchée. Mais c'est pas objectivement gâchée. Objectivement, peu importe les mesures, on le disait hier, de patchage, entre guillemets, qu'on veut prendre, ça permettra pas de faire le grand rattrapage souhaité, mais il fait ce qu'il peut pour éviter que cette situation est difficile, ne vire au désastre. Je trouve ça tout à fait honorable, mais ensuite, c'est ce qu'on se disait hier, je pense que c'est important de le redire, ceux qui veulent faire croire qu'on va faire comme si la grève n'a pas eu lieu. Et que finalement, on va avoir la même année scolaire qu'on a réveillée sans la grève, et sans la pandémie, tant qu'à être, c'est une illusion. Mais Bernard Bréville, qui à mon avis est la cible, je l'ai souvent dit, de critiques exagérées, d'une bonne partie du commentariat, moi je pense que c'est un bon ministre de l'Éducation, et dans les circonstances, il fait ce qu'il peut pour sauver la situation, c'est honorable. Elsie, ton point de vue. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Bernard Bréville a un A dans la gestion actuelle d'effectivement cette post-crise. Sauf que, moi, ce que je m'explique pas, c'est que le gouvernement ait pris plus d'une année pour régler ses conventions collectives. Comment se fait-il qu'on a dû se rendre jusqu'à Noël pour régler avec les employés du secteur public et les enseignantes? Donc, on connaissait depuis longtemps les revendications des enseignantes, puis le fait d'avoir proposé des augmentations salariales de seulement 9 % dès le départ, bien, c'était, je veux dire, c'était risible, puis c'était annoncé une problématique comme celle qu'on a vécu, donc des grèves qu'on a connues. Alors, moi, c'est là où j'en suis. Puis, dernière chose sur le plan, de manière un peu plus précise, c'est qu'il y a les éléments pour soutenir, si on veut, les enfants les plus en difficulté, ceux qu'on sait qu'on pourrait échapper complètement. Mais pour tous les enfants qui sont moyens ou excellents, bien, ceux-là, il n'y aura pas de rattrapage. Donc, eux vont passer à côté et c'est des apprentissages qui seront perdus, malheureusement. Tom? Bien, moi, j'étais impressionné par Bernard Drinville aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. J'ai ressenti qu'il avait absorbé des leçons de ce qui s'est passé au cours des derniers mois. Il était concentré, il ne nous a pas chanté, on est allé direct au but, on est parlé des choses qu'il faut régler pour, comme dit si bien Mathieu, sauver une année scolaire qui risque d'être vraiment escamotée. Mais non, dire jusqu'à quel point c'est délicat, Paul, combien de fois il nous a répondu, bien, je ne veux pas déstabiliser les votes, il faut que ça se passe bien. Donc, il se retient, mais juste un exemple concret du point auquel c'est difficile. On est en train de dire que ça va être sur une base volontaire, que les profs vont pouvoir faire ses heures additionnelles, très bien, puis ça va être rémunéré. Mais au terme de quelle convention collective, ça, qui n'a jamais existé, est rémunéré? Est-ce que c'est prévu dans ce qui est sur la table? Pas à ma connaissance. – Ce matin, j'ai entendu dire que, j'aurais pu lui poser la question, mais que c'était à des heures supplémentaires par rapport à ce qu'ils font, à leur travail. – Tant mieux, tant mieux si, il y a moyen de le faire. Mais tout ça pour dire qu'on a essayé ça, justement, pendant la pandémie, avec les infirmières, puis c'est une des choses qui a le plus accroché, disant, on peut négocier un bonus ou une rémunération de cet ordre-là, mais ça ne peut pas se faire comme l'employeur le veut. Et ça, c'est le thème, justement, qu'on entend aujourd'hui pour la première fois. Respect, acceptabilité, s'assurer qu'on a une adhésion. C'est un mot qui est revenu souvent dans la bouche du ministre aujourd'hui. – Oui, le ton a changé, là. – Oui, mais c'est un bon ton aussi. Un ton qui a été travaillé, certes, mais c'est un bon ton pareil. Alors, moi, j'ai l'impression que les gens qui étaient heurtés, et puis il a même désamorcé ça bien, je crois. Il y a beaucoup de profs avec qui j'ai pu parler, ils disaient, « Hey, on est en journée pédagogique aujourd'hui, il n'aurait pas pu nous donner des indications pour qu'on puisse discuter entre nous, mais il a joué très bien avec ça, disant, j'aurais eu des critiques des deux bords. » Alors, je pense que, somme toute, je partage l'avis de mes collègues aujourd'hui, que c'est un A pour Drainville pour aujourd'hui. On va voir dans le concret comment ça va se jouer, parce qu'il y a d'autres acteurs, notamment les centres de services scolaires, qui varient énormément en termes de qualité et d'approche. – Je reviens sur un des points aussi. Je lui posais la question, Mathieu, sur « On ne peut pas manquer 24 jours d'école et reprendre ça à la pièce 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes après les heures de classe usuelles. » Puis on sentait, évidemment, le ministre n'a pas le pouvoir. Le ministre de l'Éducation du Québec n'a pas le pouvoir d'agir sur des choses aussi simples que celles-là, par exemple, dire « Écoutez, cette année, de manière exceptionnelle, il n'y aura pas de relâche scolaire, au moins pour les écoles qui ont perdu plus de 20 jours de classe. » Et on le sent, il a été extrêmement prudent, mais n'empêche, on arrive au fond du problème, enfin, en partie au fond du problème. – Moi, ce qu'a dit Bernard Réville là-dessus, ce que tu soulignes, me semble essentiel. Ça dépasse largement l'éducation. C'est-à-dire, nos élus ont de moins en moins de pouvoir. Ils ont moins de pouvoir pourquoi? Parce que la complexité des systèmes bureaucratiques qui sont les nôtres font en sorte qu'il y a beau prendre une décision, le temps que la décision se rende avec des effets, ce n'est pas évident. Ensuite, il y a tellement de blocage de système que tu as beau prendre une décision, tu peux toujours faire une déclaration médiatique, mais le temps que cette décision se transforme en vraie décision, qu'elle ne soit pas bloquée, paralysée sur le système, ce n'est pas simple. Il y a la question du droit, des juges. Donc, les élus, aujourd'hui, ont de moins en moins de pouvoir dans le monde occidental. Et là, le ministre de l'Éducation, on le voit ici, c'est pas lui qui est le plus puissant au ministère. J'oserais dire ça, mais à une manière... Moi, en fait, je vais aller plus loin. Il y a eu, on en a déjà parlé une fois, Jean Garon et Michel Courchêne. Ces deux ministres, c'est le ministre de l'Éducation, de l'Éducation, ont cherché à reprendre le pouvoir sur le ministère. Parce que, généralement, le ministre est soumis au ministère. Là, Dreyville, c'est la troisième étape de ça. C'est le ministre qui veut reprendre le contrôle du ministère. Il fait ce qu'il peut, mais il constate, et c'est rare que les politiques l'avouent aussi candidement, que les pouvoirs du politique sont moins grands que les pouvoirs de l'administratif, du bureaucratique, du juridique, et ainsi de suite. Elsie, je reviens au plan de rattrapage comme tel. On connaît l'objectif, sauver l'année scolaire d'un maximum d'enfants, mais il y en a les estimations. On a compris un demi-million d'enfants qui auront besoin d'aide. Au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Et la clé, tout dépend de l'implication des enseignants et des enseignantes. C'est clair. On les a entendus pendant la grève. Est-ce qu'il y a un test de vérité pour eux, pour eux et elles, pour un test de sincérité? Parce que s'ils et elles ne s'impliquent pas, ça ne marchera pas. Ça, c'est certain. Je pense que ça, c'est la force du plan de Drainville. C'est qu'en rémunérant les enseignantes qui vont décider de participer au tutorat, ça fait en sorte d'un peu pour elles rattraper les heures perdues pendant la grève. Donc, moi, je pense qu'il va y avoir quand même beaucoup d'enseignants qui vont vouloir participer, oui, pour aider les élèves, mais aussi d'un point de vue strictement monétaire, donc de renflouer les coffres, d'une part. Mais l'autre chose, ceci dit, c'est que ça repose aussi beaucoup sur les parents. Donc, oui, les enfants vont être ciblés. C'est certain que pour des enfants jeunes, 6, 7, 8 ans, tu fais un peu ce que tu veux avec eux comme parents. Donc, OK, tu t'en vas à l'école, voici. Mais les enfants secondaires 4 ou 5, dans les milieux plus difficiles, ça ne sera pas nécessairement évident pour les parents d'inciter les jeunes à y aller. Donc, on ne pourra pas forcer personne. C'est pas comme, bon, tu vas à l'école de 8 à 4, là, ça ne sera pas ça. C'est bon, tu y vas le soir. Ça ne sera pas non plus évident d'assurer la présence de tous ces jeunes-là, en tout cas. Rapidement, je vous pose la question à tous les trois. En 10 secondes, Tom, je commence avec toi. Comment tu évalues les chances de réussite des idées du plan du ministre de Rhinville? Bonne, parce qu'il a réussi une chose qui est rare de ce temps-ci, de trouver 300 millions de plus. Certes, il y a une partie de ça, c'est le salaire qui n'a pas été gagné pendant la grève. Mais quand même, c'est une somme colossale dans les circonstances actuelles. Je crois qu'il y a des bonnes chances que ça réussisse. Mathieu, il va réussir ou pas? Ça n'est pas ce qu'on entend par réussir. Est-ce qu'il va réussir à poser suffisamment de pansements, à recourcer suffisamment de plaies pour être capable de contenir l'école blessée? J'espère, mais il faut savoir qu'on soigne ici quelqu'un qu'on ne peut pas vraiment guérir à part entière. Une fois que c'est dit, on va lui souhaiter la meilleure des chances là-dedans, mais il n'y aura pas pleine restauration du système. Ça, c'est hors de notre portée. Elle sait. En fait, c'est que les éléments sont là, mais c'est le temps qui manque. Parce que si on ne prend pas les journées pédagogiques, si on ne prend pas la relâche, puis si on fait, bon là, on a parlé d'un peu de cours d'été, mais ça, ça ne sera pas pour tous, il reste quoi? Il reste les fins de semaine. Est-ce que les enseignants, par exemple, pourraient décider de déplacer leur journée pédagogique des samedis pour que les journées pédagogiques servent de jour de classe? Donc là, à ce moment-là, ça serait vraiment privilégié les élèves. À ce moment-là, les professeurs pourraient refaire leur journée perdue pendant la grève, pendant des samedis, pendant 4, 5, 10 samedis, pendant l'hiver. Je ne sais pas, mais c'est le temps qui manque. Donc, est-ce qu'on rallonge l'école le soir? Est-ce qu'on dit, bon, l'école ne termine plus à 3h20, il va terminer à 4h20 pendant... C'est un peu ça qui est là, oui. C'est ça qui va faire en sorte que ça va être très difficile de rencontrer les objectifs du plan. Il n'y a pas de temps. Voilà le plan Drainville. Ne bougez pas au retour. On retrouve Richard.